... Les comptes à rebours a commencé depuis ce mardi 16 avril 2019. L'entreprise Prestec a 18 mois pour sortir des terres, un complexe de bâtiments qui constitueront les centres modernes de l'INPP-GOMA. Les parties prénantes à ces projets de renforcement des capacités de l'INPP ont passé en revue les préalables fixés à l'entreprise de construction et effectué une descente sur les sites qui abriteront les différents bâtiments du complexe. Satisfaits du constat, les parties prénantes au projet se sont mis d'accord pour remettre l'ordre de mission de démarrage des activités de construction à l'entreprise Prestec. Prestec KM Serral, ayant son siège principal 14 avenus du Tembu, quartier les volcans Goma-Rébédicte du Congo, tutelaire du contrat de travail relatif à la construction du centre moderne de formation de l'INPP à Goma, dans la province du Nord-Divou, signé le 14 mars 2019 avec le maître d'ouvrage. Et prier de noter que, vu la signature de l'acte d'engagement entre l'INPP et l'entreprise Prestec KM, pour les deux tranches de travaux fermes et optionnelles, vu la modification d'attribution définitive de l'INPP après prestation de la garantie de bonne exécution, vu l'accès et la prise de possession effectif du chantier par l'entrepreneur à la date de 16 mars 2019, vu l'obtention par l'INPP de l'autorisation de bâtir pour temps numéro 001223-GP-KN200323, vu l'approbation par le maître d'œuvre des documents nécessaires pour les commencements des ouvrages dont le plan de gestion environnementale et sociale, planning prévisionnel d'exécution des travaux, planning d'installation de chantier, plan d'implantation et exécution des premiers ouvrages, vu la mise en place par l'entreprise de l'assurance tout risque chantier et responsabilité civile face aux tierces dans les limites contractuelles, vu la réception par l'entrepreneur du paiement de l'avance, du démarrage conformément aux dispositions de la sous-close 14.2 du CCAG, entendu que l'entreprise a installé le chantier et s'est mobilisé en équipement et personnel clé requis, conformément à l'article .8.1 du cahier de charge administrative générale CCAG, du 10 contrats, la date de commencement des ouvrages est fixée au 16 avril 2019. Ainsi, l'entreprise Prestec KM Serral doit commencer l'exécution des ouvrages et doit les construire avec diligence et sans retard, en observant les règles de l'art et les prescriptions techniques propres. La durée des travaux est de 18 mois calendrier. C'est à Goma le 16 avril 2010 pour la mission des contrôles architectes de Svetémi. Le coordonnateur du projet UNPP revient ici sur l'essentiel de l'activité d'aujourd'hui. La réunion a porté essentiellement sur la constatation de la mobilisation de l'entreprise de construction. Nous sommes venus pour constater, comme je le disais, que l'entreprise s'est mobilisée, c'est-à-dire qu'elle a mis en place les équipements, les personnels, tous les documents administratifs et nous l'avons constaté effectivement que c'est fait. Et la maîtrise de l'entreprise, c'est-à-dire les cabinets d'architecture qui fera les suivis de construction, a donné effectivement à l'entreprise l'ordre de service pour démarrer les travaux. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, c'est vraiment les jours chics où nous pouvons commencer à compter le nombre de jours pour que Goma ait son bâtiment dans le tissu. Quand on fait une construction, c'est toute une procédure. La procédure commence par le lancement d'un appel d'offres. L'appel d'offres a commencé par recruter un cabinet d'architecture qui était en charge de la conception et du suivi du bâtiment. Et l'architecte a fait son travail. Nous avons eu un DAO, un dossier d'appel d'offres. Nous avons lancé l'appel d'offres. Une entreprise de construction, en l'occurrence Prestec, a gagné les marchés. Et après que cette entreprise ait gagné les marchés, nous lui avons demandé un certain nombre de documents administratifs, notamment la garantie de bonne exécution, notamment les assurances. Et nous sommes passés sur le point, nous avons fait un contrat avec lui, un contrat d'avoir un titre provisoire, pour qu'avant que nous lui donnions un contrat définitif, l'entreprise devienne fournir la garantie de bonne exécution. Ça suppose une démarche au niveau de la banque. Nous avons, le 16 mars dernier, cédé à l'entreprise le chantier ici, les sites, maintenant c'est sous sa responsabilité. Et à partir du 16, nous avons donné à l'entreprise 28 jours pour qu'il puisse se mobiliser. Et aujourd'hui, l'entreprise s'est mobilisée, effectivement. Vous voyez que tout ça, c'est toute une procédure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on construit un immeuble à usage public, ça ne se fait pas comme nous construisons chez nous, où on fait de gré à gré, non. Et de deux, l'argent n'est pas mis à la disposition d'un individu. Nous avons un bailleur. Et les fonds sont logés dans un compte. Et le compte n'est pas géré par le directeur provincial, ni par moi non plus. Le compte est géré selon la prescription de la subvention. C'est une subvention que nous avons reçue de la France, une subvention dans le cadre du contrat des endettements en développement, qui inclut le gouvernement congolais, c'est-à-dire que le gouvernement congolais a adopté une dette publique vis-à-vis de la France. Et la France lui restitue le remboursement que le Congo fait en termes de projet. Donc c'est de l'argent que n'utilisera jamais le directeur provincial. Donc l'entreprise, tous les partis prenant l'entreprise, quand il va construire, quand il va construire, elle présente ses factures, les factures seront payées en dehors même du directeur provincial. Donc ça passe de compte en compte. Il n'y a personne qui manipule le fonds. Et je crois que vous êtes la voie la mieux appropriée, n'est-ce pas, pour donner l'information au public. Donc ce n'est pas de l'argent liquide, cash, qu'on trimbalerait quelque part dans des malades. Les bâtiments seraient une réalité parce que nous sommes maintenant notre troisième œuvre. Nous l'avons fait à Matadi, nous l'avons fait à Bukavu. Nous allons le faire aujourd'hui parce que vous voyez vous-même que tout est planté et ça, ça va commencer. Les travaux vont pouvoir commencer. Demandez aux gens de pouvoir passer les jours qui vont venir et verrons qu'il y aura de l'ambiance ici, un personnel qui est réputé, qui va pouvoir travailler. Je crois que la population des gommes doit avoir ses apaisements et que les bâtiments seront là et à la disposition de la jeunesse pour sa formation professionnelle. parce que l'INPP, c'est en fait un outil de valorisation de l'employabilité du jeune et de toute la population congresse. Les chefs de mission du projet INPP et revenus lui sur l'importance du document réuni à l'entreprise Prestec. Ce document, il est vraiment important et capital parce que sans ce document, l'entrepreneur ne pourrait jamais commencer à travailler. Ce document, il relève d'une qualité d'abord pour la conception ou pour l'orientation du site. Il englobe à son sein plusieurs documents, notamment les implantations, tous les documents relatifs au bon déroulement du projet. C'est ainsi que nous devons, après l'analyse de tous les documents qui ont été mis à notre disposition, nous avons constaté que l'entrepreneur est un ordre de commencer les travaux. C'est ainsi qu'on lui a donné l'ordre du service en fin de démarrer les travaux. Nous sommes obligés de respecter parce qu'on n'a pas un délai supplémentaire. Nous avons l'obligation de faire respecter les coûts du bâtiment et le délai contractuel ou prévisionnel. Donc ça veut dire que notre mission serait de suivre à la lettre l'exécution des travaux de A à Z jusqu'à la remise totale de l'ouvrage. Sentiment de satisfaction pour les directeurs provinciaux de l'INPP qui appellent la population à se laisser transformer par cette institution. La population aussi, comme l'INPP, n'a pas de vie toute vie. La vie toute vie, c'est-à-dire mon bâtiment moupé dans 18 mois. Mais quand il y a 18 mois, dans mon bâtiment en Guinée, les jeunes ont été mal gérés. Mal gérés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'apprendre son métier. Je n'ai pas d'être avec l'INPP, d'apprendre son métier. Je n'ai pas d'apprendre son métier, je n'ai pas d'apprendre son métier pour produire ma richesse. Je n'ai pas d'apprendre son métier pour contribuer au développement des pays et des provinces de façon à ce que je n'ai pas d'apprendre son métier. Mais aussi, je n'ai pas d'apprendre son métier. Parce que beaucoup, on a eu le droit de faire comme un pays, mais il n'y a pas d'apprendre d'avantages, donc il y a de perfectionner. Pour qu'on mérite les postes, mais il y a besoin qu'on mérite, même si on a une promotion. Voilà, donc nous, qui nous a eu le droit de faire, comme moi, dans 18 mois, tu n'as pas d'apprendre son métier, vraiment de qualité. Il y a un équipement, il y a un groupe sain, qui te permet à tous les gomers d'apprendre des visures, de pouvoir tenir, de pouvoir s'y tenir. Notez que ce projet est financé par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement entre le gouvernement congolais et la France.